Quels sont les 5 top inconvénients quand on est à la ménopause ? La ménopause, c'est une période cruciale de la vie de toutes les femmes en plus qui coïncite souvent avec la crise du milieu de la vie. Je m'appelle Albena, je suis la créatrice de Mare de la ménopause, un nouveau concept qui exprime justement ce ras-le-bol que les femmes peuvent avoir face à tous ces maux et maillots X de la ménopause. C'est un blog, c'est un groupe privé sur Facebook, une page Facebook. Donc je vous invite, et aussi cette chaîne YouTube, je vous invite de vous y abonner. Alors, le tout premier inconvénient de la ménopause, d'après toutes les femmes avec lesquelles j'ai pu discuter, que j'ai observé, c'est les bouffées de chaleur. Donc vous savez que suite aux hormones féminins qui sont la progestérone et l'oestrogène, il y a beaucoup, beaucoup de symptômes, dont sylbicie. Alors les bouffées de chaleur, il faut savoir qu'elles sont très différentes d'une femme à une autre. Donc on peut en avoir plusieurs dans la journée, on peut avoir des journées où on n'a pas du tout des bouffées de chaleur. Ça peut être aussi pendant la nuit, on peut être complètement hommage. Donc c'est quelque chose qui peut être même très, très gênant pour certaines femmes. Bien sûr, comme toujours, il y a deux femmes sur dix qui ne connaissent absolument pas les bouffées de chaleur, mais la majorité, quand même, font connaissance de ce premier inconvénient de la ménopause. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, il y a quelques solutions naturelles, j'en parle dans plusieurs vidéos, il faut les regarder. Il faut savoir que les bouffées de chaleur peuvent durer très longtemps. Pour ma part, j'en ai eu mes premières en 2012-2013, j'en ai toujours. J'ai eu trois années où j'en avais énormément, y compris pendant la nuit. Et comme je me suis prise aux mains avec des solutions naturelles, j'ai maintenant maintenant moins des bouffées de chaleur. Aussi, il faut savoir que les bouffées de chaleur ne sont pas forcément le tout premier symptôme de la ménopause. Vous pouvez être déjà en pré-ménopause, avoir d'autres symptômes, et elles peuvent apparaître plus tard. C'est très, très différent d'une femme sur l'autre, encore une fois. Le deuxième grand inconvénient, c'est toujours de l'ordre physique, c'est effectivement la prise du poids, entre 4 et 10 kilos en moyenne. Personnellement, je n'ai pris 8 kilos subitement, en deux mois seulement, il y a maintenant 5 ans. 5 ans, voilà, au printemps, je n'ai pris 8 kilos, sans avoir changé quoi que ce soit à mon alimentation. Je n'avais pas encore les bouffées de chaleur qui sont venues après. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment le grand signe que la ménopause est arrivée, j'étais certainement en pré-ménopause encore. La prise de poids, c'est quelque chose de très spécifique à la ménopause, d'autant plus que les kilogrammes maintenant se stockent de façon différente. Surtout, la graisse va sur le ventre, sur les bras, et beaucoup sur la poitrine. Pour ma part, j'ai changé complètement de taille de soutien-gorge, de B, je suis passée à E. Donc c'est vraiment un énorme changement pour moi. Et si vous observez des femmes qui ont 50, 60, 65 ans et davantage, vous pouvez voir que ces femmes ont vraiment des fortes poitrines. Donc c'est quelque chose qui est vraiment lié à ce changement hormonal dans le corps féminin qui fait qu'il a ce résultat-là. Troisième inconvénient, toujours de l'ordre physique, c'est la sécheresse. La sécheresse de la peau, la sécheresse des cheveux, la sécheresse vaginale. Il y a des solutions naturelles pour combattre cette sécheresse. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Pour la sécheresse vaginale, je préconise l'huile de noix de coco qui est excellente. Pour les cheveux, idem, aussi pareil, on peut utiliser la même huile, se faire des, comment ça s'appelle, des... Ah, on met et on laisse quelques heures sur ses cheveux, on frotte bien l'huile de noix de coco. Et puis pour la peau, également, il peut y avoir des mixtures qu'on fait avec des huiles essentielles et des huiles végétales. Et les appliquer directement sur le visage, c'est excellent également. Quatrième inconvénient, et cette fois-ci, ce n'est plus de l'ordre physique, mais c'est plutôt de l'ordre psychique. C'est le fait que beaucoup de femmes à la ménopause, au milieu de la vie, vont connaître des... de la déprime, vont faire carrément des crises d'angoisse, des crises de panique. Personnellement, je n'ai connu, et c'est super pénible parce qu'on n'est pas prête, ça vous arrive aussi subitement. Même si vous croyez que vous n'êtes pas... Enfin, que vous êtes plutôt bien, il y a de temps en temps ces crises qui vous envahissent de façon complètement pernicieuse. Donc, c'est un mal-être en général. Souvent, les femmes disent « je ne me sens pas bien ». Bon, c'est très lié aussi à la crise du milieu de la vie, puisqu'il y a beaucoup de phénomènes qui arrivent à ce moment-là. Ça coïncide souvent. Il y a beaucoup de divorces, les enfants qui partent, il y a souvent des problèmes au travail. Il faut faire la part des choses, mais c'est un fait. Il y a un mal-être. Beaucoup, beaucoup de femmes le ressentent à ce moment-là. Et puis, il y a aussi des solutions pour le gérer. Et pour ma part, personnellement, je préconise la méditation. Et aussi, différents types de respiration. J'en ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo récemment, spécifiquement, sur un type de respiration qui permet de gérer ces états dépressifs et de mal-être en général. Cinquième inconvénient, c'est de l'ordre relationnel. C'est-à-dire, nous avons vu déjà trois qui sont de l'ordre corporel, liés au corps, un qui est lié au psychie, quatrième, et cinquième relationnel. C'est-à-dire que, à la ménopause et au milieu de la vie, les femmes deviennent très héritables. C'est des vraies piles électriques, qui se fâchent, qui se mettent dans toutes les étapes, pour tout et pour n'importe quoi. C'est souvent hormonal, bien entendu, mais ça n'empêche qu'il faut vraiment faire attention, parce qu'on peut heurter souvent son entourage, les gens les plus proches de nous, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses amis. Donc, attention, vigilance, de ne pas quand même froisser les autres avec nos états d'âme. Et puis, lié à ça de façon un petit peu additionnelle, mais c'est aussi le fait qu'on a une baisse, une chute de la libido chez beaucoup, beaucoup de femmes. Pas toutes, et heureusement, parce que certains disent, mais moi, c'est le contraire, j'ai une augmentation de la libido. Certes, ça peut arriver, c'est tellement individuel. Honnêtement, il y a tant de ménopause que tant de femmes. Mais cette chute de la libido, c'est lié à cette relation, parce que subitement, effectivement, votre conjoint ne va pas être très, très ravi non plus de cette soudaine manque d'élan dans les relations amoureuses. Voilà, mes chers M.M., celles qui ont marre de la ménopause comme moi, mais qui veulent quand même se prendre en main les cinq plus grands inconvénients que j'ai constatés en observant le groupe privé, en discutant avec beaucoup, beaucoup de femmes comme moi qui sont à la ménopause. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez des vidéos gratuitement, avec beaucoup, beaucoup de conseils, et justement, comment traiter tous ces symptômes. J'expérimente énormément, je vous donne un feedback, j'observe beaucoup, effectivement, autour de moi, et je fais une synthèse de tout ce que je peux cumuler moi-même en tant que connaissance. Je fais des synthèses, et je vous en fais régulièrement part de mes découvertes. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page Facebook, tout ceci est dans le descriptif ci-dessous de cette vidéo. Je vous embrasse fort, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.